Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Summer Edition. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, puisque je suis allée chez Etam, M10, mais aussi chez Kiko. Je suis également allée chez Lidl, accessoirement. Donc si vous trouvez mon maquillage un petit peu coloré, c'est normal, c'est parce que j'ai voulu tester tous les produits un petit peu en même temps. Donc on va commencer tout de suite avec Etam. Donc chez Etam, j'ai acheté 3 paréros de teint comme ceci, qui coûtait 4€ au lieu de 12,90€. Donc ils étaient vraiment super bien soldés. Et ils se présentent comme ceci. Donc j'en ai déjà 2. Que je vous ai présenté dans une vidéo spéciale Etam. Et j'ai acheté les 3 autres que je n'avais pas. Donc les paréros de teint, ce sont des bronzers sur le côté, avec un petit côté blush au milieu. Et celui-ci, j'adore le orange du milieu, c'est celui avec lequel j'ai fait mon maquillage des yeux. Celui-ci, c'est la teinte Medium Irisé Malibu, la teinte numéro 3. J'ai pris également le numéro 4 Copacabana, donc foncé et irisé. Celui-ci, c'est un rose pâle. Et le petit dernier, qui est un rose beaucoup plus pétant. Donc ça se présente avec une petite aupercule et un petit miroir. Donc celui-ci, c'est la teinte numéro 5, foncé, irisé, Bora Bora. Et donc, en magasin, seul le Bora Bora était soldé, alors que sur le site, tous les bronzers étaient soldés. Du coup, la vendeuse m'a fait le prix du site pour les autres teintes. A savoir que ceux-ci, en magasin, coûtaient 12,90€, alors qu'ils sont soldés sur le site d'Etat. Ensuite, j'ai pris un petit eyeliner, car j'en ai déjà un doré, que j'avais beaucoup aimé. Et cette fois, j'ai pris le Kaki. Donc la pointe est super fine, c'est un petit peu en feutre. Et donc c'est un joli Kaki irisé. Et en plus d'être bien soldé, il y avait une offre pour 3 produits achetés, le quatrième offert. Donc pour ces 4 produits, j'en ai eu pour 12€. L'eyeliner coûtait 3€. Donc il a été offert. Le bon plan, c'est que si vous n'en avez aucun dans le point de 4, comme ça vous en avez carrément un gratuit, sachant qu'il coûte 12,90€. Je passe maintenant chez Kiko, chez qui j'ai un petit peu craqué. En effet, j'ai pris un article qui n'était pas soldé, pour commencer. Donc c'est le vernis duo avec le top coat. En fait, j'ai craqué pour la couleur, parce que j'ai déjà plein de vernis. Mais bon, voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un mint super joli. Avec le top coat qui va avec. Donc je testerai et je vous en parlerai sur Instagram. Je vous invite à me rejoindre, le lien est en barre d'infos. Donc ce petit article coûtait 7,90€. J'ai également pris un vernis soldé. Donc celui-ci, c'est de l'année dernière, la collection Brésil. Donc Sun Show. C'est un rose avec des paillettes. Il est super beau. Et il coûtait 1,90€. Ensuite, j'ai craqué pour deux eyeliners. Donc le bleu, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et le même en noir. Donc il est super pratique. C'est sous forme de petits boutons à pousser comme ça. Et par contre, celui-ci, je l'ai trouvé un petit peu galère à l'application. Si on en met trop, ça en met partout. Et si on n'en met pas assez, ça a tendance à pas trop se boire. À être un peu dilué avec le produit. Et pourtant, j'en avais déjà un. J'avais craqué pour la teinte verte. Et je n'étais pas du tout déçue. Et c'est le bleu, j'ai l'impression qu'il fait une application un peu bizarre. Dites-moi si c'est moi. Donc j'ai pris le bleu électrique et le noir. Sinon, à part ça, la couleur est vraiment super jolie. Et le noir, je l'ai encore essayé. Donc ça se présente comme ça quand c'est neuf. Et ensuite, on pousse et le produit sort. Tenez. J'ai également le même envers que j'avais acheté précédemment. Donc c'est le Green Everglade, je crois le nom. Je vais le mettre en haut. Je trouve magnifique celui-ci. C'est un vert irisé, un peu bleu. Il est vraiment canon. Donc ça, c'est la collection Miami Beach Babe. Donc c'est la nouvelle collection de cette année. Mais elle était soldée à moins de 30%, je crois. Donc ce qui nous a fait... Oui, l'eyeliner coûtait 4,80 euros. Non, soldée à moins 20%, pardon. Et enfin, j'ai un petit peu craqué mon slip au niveau long lasting, puisque j'en ai fait 4. Je vais vous swatcher tout ça. Donc voilà, j'ai cette teinte-ci. Donc le numéro 28, c'est un nude. C'est un beige avec des petites paillettes dorées. Donc les long lasting, ce sont des ombres à paupières sous forme de stick qui durent 8 heures. Ensuite, la teinte 21. C'est un espèce de rose irisé. Je vous les montre du plus clair au plus foncé. Donc j'ai pris que des teintes un peu nude. Le 35. Donc c'est un rose pâle à paillettes. Il est sur le côté là. Et le plus foncé, c'est le 36. Donc le 36, c'est un rose, un petit peu vieux rose, avec des paillettes dorées. Donc c'est le dernier ici. Donc voilà, j'ai hâte de tester et de me maquiller avec. J'en ai déjà des produits comme ça et j'aime beaucoup. Donc les long lasting coûtaient 3,40 euros l'unité. Et pour 30 euros d'achat, on avait le droit d'avoir un joli sale comme ça, Miami Beach Babe. Donc ça donne envie d'aller à Miami. Donc je suis prête pour partir en vacances, pour mettre le mail de bain, faire ma valise. Et c'est parti. Ensuite, on passe à M10. Donc j'ai acheté une petite brassière comme ceci pour le sport. Donc qui coûtait 14,95 euros. Mais elle était à moins 50%, donc dans les soldes de chez M10. Donc si un jour je me remets au sport, probablement à la rentrée, car cet été un petit peu la flemme, et bien voilà, je suis équipée. Et le jaune c'est ma couleur de l'été. Donc j'étais obligée de la prendre. J'ai également craqué chez M10 en voyant la nouvelle collection pour ce petit short en hortel couleur nude, que j'ai trouvé trop joli. Du coup, j'ai été obligée de le prendre aussi. Donc celui-ci coûtait 12,95 euros. Et c'est la collection actuelle, si ça vous tente. Il existe aussi en noir. Ensuite, je suis passée chez Lidl pour voir un petit peu les produits dont tout le monde parle en ce moment, qui sont les produits Sian. Donc ceci est un gel douche Coco Bahamas. Déjà le packaging est trop mignon. Et moi j'ai un petit penchant pour tout ce qui est noix de coco. Donc là, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Donc il sent super bien la noix de coco. J'aime beaucoup, j'ai hâte de tester. Donc j'ai pris essentiellement des gels douche. Donc niveau prix, c'est à peu près 1 euro, 2 euros au maximum. Je vous mettrai les prix car je n'ai pas la facture sur moi. Et ce gel douche fait 500 ml. Donc autant dire qu'il y en a pour un petit moment. J'ai également pris un savon pour les mains. Donc celui-ci c'est le Rock'n Roll. Mais je trouve que le parfum n'a aucun rapport avec l'étiquette. Donc le packaging est trop mignon. C'est un flacon de pompe. Ça fait 500 ml également. Et celui-ci est aux fruits tropicaux et à la noix de coco. Donc j'ai pris un peu tout ce qui était à la noix de coco. Et celui-ci, il sent plus les fruits que la coco je trouve. Et ça aussi c'était pareil. Je pense qu'il coûtait moins d'un euro celui-ci. Et il y en avait deux autres. Un rose et un violet. Ensuite, j'ai craqué pour la collection Brasil. Donc toujours de la marque Cian de chez Lidl. Donc il y avait trois produits. Celui-ci c'est le jaune à noix de coco. Donc ils ne nous disent pas sur l'étiquette ce que ça sent. Parfum frais et exotique qui vous fera goûter à la joie de vivre des tropiques. Et c'est un pH neutre pour la peau. Là aussi je sens bien la noix de coco. Donc celui-ci c'est le Delicia. Je vous montre un autre. Donc celui-ci le Copacabana. Et le troisième c'est le Samba. Donc le gel douche fait 300 ml. Ensuite le Copacabana. Donc venez découvrir la douceur de vivre à Copacabana. Et laissez-vous envoûter par ses plages de sable blanc et son eau turquoise. Je n'arrive pas trop à voir ce que ça sent. Ça sent plutôt les fruits celui-ci je trouve. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire une odeur de sable blanc. Mais c'est assez sucré et fruité. Et enfin le Samba. Il est plutôt fruité celui-ci. Je trouve qu'il a une petite arrière odeur de mangue. Je vais lire ce qu'il y a derrière. Laissez-vous entraîner par les rythmes endiablés de Samba. Et débutez votre journée pleine d'énergie. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Mais je trouve que ça sent un petit peu la mangue. Et un petit peu l'orange. En tout cas c'est une odeur fruitée et sucrée également. Allez sentir et vous me direz si vous aimez bien. Donc voilà je suis ravie de mes achats pour les soldes. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye !